Constance, est-ce qu'on peut parler de matchs crucials en vue du maintien sur cette opposition à venir face à ICI ? Oui et non. C'est un match où on va devoir prendre des points pour se maintenir, mais on n'est qu'au début de la deuxième partie de saison, donc pourquoi dire qu'il est décisif ? Non, parce qu'il reste plein de matchs derrière, donc le maintien ne se joue pas que sur ce match-là. Pourtant une contre-performance laisserait filer ici devant vous, loin devant ? Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être que si on vient à perdre ce match, qu'il dit qu'on ne va pas gagner d'autres matchs après, et elle les perde. La saison n'est pas terminée. Comment on est avant ce match ? Parce qu'on vous a vu contre des équipes de niveau supérieur, dira-t-on, pas loin d'obtenir quelque chose. Aujourd'hui vous avez une équipe où il y a quelque chose à faire. Est-ce qu'on est motivé à l'idée de enfin peut-être pouvoir regoûter au moins au match nul, voir pourquoi pas la victoire ? Est-ce que ça fait envie ? Forcément, on travaille pour ça, on travaille pour gagner des points, que ce soit un match nul et surtout une victoire. Moi je ne change pas mon discours par rapport à mes précédentes interviews. On travaille dans les conditions qu'on veut gagner chaque match, peu importe que ce soit ici ou Lyon. Forcément l'adversaire change, mais on ne change pas notre façon de travailler. On te comprend bien du coup Constance, l'idée ce n'est pas de se mettre de pression plus que ça avant ce match du coup, même s'il est déterminant. Non, comme le coach le disait avant, il n'y a pas de pression à avoir, il y a juste l'envie de bien faire. Et quand on a cette envie de bien faire et qu'on est rigoureuse et motivée, on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, on est prête à faire un bon et gros match pour avoir des points et être récompensé de nos efforts depuis le début de la saison et ce retour de Trèves. On parle d'ici, qu'est-ce que toi tu avais retenu un petit peu de cette équipe, notamment lors du match allé ? On a le sentiment qu'il y avait quand même des dangers possibles avec cette équipe hycienne. Bien évidemment, on gagne 4-0 au match allé. On doit avoir cinq ou six occasions franches, donc autant vous dire qu'on a été très décisive. Après, on ne peut pas le nier, on a subi aussi un peu, voire quelques périodes, beaucoup. Mais justement, on a été fort défensivement. On a eu de la chance parce que nos potos nous ont sauvés. Après, on gagne les matchs des fois par quelques occasions. C'est de l'efficacité et de la rigueur défensivement. Ce match, il va se jouer dans un contexte différent du Stade Océane, puisque le Stade Océane ne sera pas disponible pour les deux prochaines rencontres. Comment est-ce qu'on l'aborde différemment, ce match qui, à priori, se jouera à la cave et verte ? Différemment, non. Mais pour moi, le haut niveau, c'est de l'adaptation. Donc, on s'adapte. Comme le disait le coach aussi, c'est un terrain. Forcément, il ne va peut-être pas être de la même qualité que le Stade Océane, parce qu'on a la chance de jouer au Stade Océane avec un super terrain. Mais voilà, on va s'adapter, on est prêtes et ça ne nous dérange pas. Toujours le sentiment d'être à domicile ? On est au HAC. Un petit mot. Certes, on n'a pas pu voir cette équipe du HAC la semaine dernière à cause de la neige. Mais est-ce que tu as le sentiment que dans la préparation, avec du coup, comme un nouvel entraîneur, Michael Bunel, est-ce que dans la manière de préparer le match, c'est un petit peu différent ou pas ? Est-ce que tu as décelé ça ou ça reste un peu sur la même philosophie quand même ? C'est différent. Déjà, la personnalité du coach est différente. Mais moi, personnellement, ça ne m'impacte pas, ça ne me dérange pas. On est là pour travailler, on s'adapte avec le coach qu'on a. Tant que ce que nous dit le coach est cohérent, il n'y a pas de problème. Et donc là, on est vraiment dans des très bonnes conditions. Je ne dis pas qu'avant c'était le cas, bien au contraire. Mais c'est différent et pour le moment, j'adhère vraiment à ce concept avec le nouveau staff. Même si c'est toujours Michel Coural qui t'entraîne au quotidien. Ça, c'est important d'avoir toujours Michel comme entraîneur. Je ne le cache pas. Moi, ça a été ma première question quand on a appris que le staff changeait. C'est vraiment un coach avec qui je travaille dans les meilleures des conditions. Il a vraiment un parcours dans le football avec les gardiens. Il n'a pas joué au haut niveau, mais en tout cas, il a formé des très bons gardiens. Et sur ça, tout ce qu'il me dit, c'est vraiment très cohérent. Et j'ai adhéré à son principe de jeu, à ses principes de jeu. Et franchement, j'adore travailler avec lui au quotidien et avec les deux gardiennes qui m'accompagnent dans mon groupe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !